Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer d'expliquer pourquoi la BCE, la Banque Centrale Européenne, hésite encore à augmenter le taux d'intérêt à l'instar de ce qui a été fait par plusieurs pays, comme les États-Unis, qui ont décidé, à travers la FED, la réserve fédérale américaine, d'augmenter son taux d'intérêt au mois de juin dernier à 75 points de base. Et il compte le faire également à la fin de ce mois courant, le 26-27 juillet, au moment de la réunion de la politique monétique. Il compte le faire avec les différentes déclarations qui ont été faites à 75 points de base également. D'autres pays ont fait la même chose dernièrement, le Canada, qui a augmenté son taux d'intérêt à 100 points de base. d'un seul coup, ça fait, je crois, c'est la première fois qu'il a fait, qu'il a augmenté son taux, qu'il a fait cette augmentation de telle envergure. Mais malgré tout ceci, et malgré l'inflation qui règne dans le monde entier, y compris l'Europe, la BCE hésite encore à augmenter ses taux. Si nous regardons cette image, c'est la source, c'est la FMI. Il y a des taux d'intérêt, ce sont des prévisions de taux d'intérêt en 2022. Il y a des taux d'intérêt qui dépassent 50%. On peut le voir ici de couleur au marron, avec des taux d'intérêt énormes. Ici, par exemple, en Amérique latine, 500%. Ici, 51,7%. Ici, en Afrique, 245,1%. Ici, c'est la Turquie, 60,5% et ainsi de suite. Le Yémen, 59,7% et ainsi de suite. Donc, ici, par exemple, c'est au niveau de la Russie, au niveau de la partie où il y a de la Russie, l'Europe, le Maroc, c'est moins ce qui tombe le clair en bleu ciel, c'est moins de 5%. Donc, l'inflation, elle est partout dans le monde à cause de plusieurs raisons. Parmi lesquelles, il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui a fait flamber les matières premières, les matières alimentaires et les matières énergétiques. Et pour lutter contre cette inflation, les pays ont un seul remède. En général, un seul remède, c'est d'augmenter le taux d'intérêt. Mais malheureusement, l'ABCU hésite encore à le faire parce qu'entre le marteau, il inclut une augmentation du taux d'intérêt. Bien sûr, c'est un moyen pour lutter contre l'inflation qui a connu des chiffres records. Il a atteint un chiffre de 8,6% en juin dernier en Union européenne. Donc, le taux d'intérêt, l'augmenter le taux d'intérêt, ça va permettre de diminuer cette inflation. Mais augmenter le taux d'intérêt, ça peut diminuer le taux d'inflation, mais également, il y aurait des répercussions négatives sur l'investissement. Il y aurait des répercussions négatives sur la consommation parce qu'il y aura moins de crédit. Les crédits seront chers, donc les consommateurs auraient moins de crédit, auraient moins de possibilités d'avoir des crédits. Donc, ils vont consommer moins. Ce qui fait, ça va impacter l'économie. Les payés endettés, comme par exemple l'Italie, l'Espagne, auraient leur dette, le prix de leur dette qui va augmenter. Parce qu'ils vont payer les taux d'intérêt très chers. Donc, tout ceci va amener vers une récession économique. Donc, la BCE, elle est entre le marteau et l'enclure. Soit il va augmenter le taux d'intérêt pour faire diminuer la consommation et par la suite augmenter la valeur de la monnaie et diminuer l'inflation. Mais de l'autre partie, en parallèle, il a le problème, il va impacter, il a le problème de l'impact du surlèvement de taux d'intérêt sur la consommation et sur la dette des pays. Donc, pour ces raisons-là, que la BCE reste indécise sur ce qu'il va faire à propos du taux d'intérêt. Les confirmations ou bien les déclarations qui ont été faites, qui circulent en ce moment, les informations qui circulent en ce moment, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, la BCE aurait augmenté son taux d'intérêt de 25 points de base. Mais les investisseurs trouvent cette augmentation très insuffisante pour lutter contre l'inflation. Il faudrait au moins 50 points de base. Donc, c'est pour cela que l'euro continue à se dévaloriser par rapport au dollar, qui continue à se valoriser. Il se valorise parce que c'est une valeur refuge. La fête, comme je viens de le dire, a augmenté ses taux d'intérêt le mois de juin de 75 points de base. Il compte le faire également à la fin de ce mois. Les bonnets économiques qui sont sortis cette semaine-là, le mercredi dernier, à propos de l'épicé, l'indice des prix à la consommation, ont sorti meilleur que prévu. L'indice, l'épicé, l'indice des prix à la production, ont sorti également meilleur que prévu. Ce qui donne des informations sur une inflation, sur une inflation très importante, atteignant des chiffres records. Or, l'épicé a donné une information comme quoi l'évolution des prix a atteint 9,1 %. C'est un chiffre qui reste encore, ce qui donne des anticipations d'augmentation des taux d'intérêt par les investisseurs de 100 points de base au lieu de 75 de base. Donc, tout ceci fait augmenter la valeur du dollar. Si on veut voir, par exemple, l'indice dollar, on peut le voir ici. Voilà, donc vous pouvez le voir et il continue toujours d'augmenter. Il continue toujours d'augmenter. Donc, ici, c'est la paire euro-dollar. Bien sûr, il est négativement corrélée avec la valeur de l'indice du dollar. Donc, tant que l'ABC ne sorte pas avec une décision claire d'augmenter ses taux d'intérêt, ses taux d'intérêt, l'euro va continuer à diminuer. Et tant qu'il n'y a pas de catalyseurs macroéconomiques, comme par exemple l'arrêt de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, pour soulager un petit peu l'euro. Donc, l'euro va continuer à chuter et le dollar va continuer à augmenter parce que c'est une valeur refuge. Les investisseurs, le capital est détruire. Donc, les investisseurs cherchent de la rémunération. Et là, ils cherchent là où il y a la rémunération. Et le dollar rémunère plus que l'euro. C'est pour cela que le dollar continue à augmenter. Les investisseurs fouillent l'euro vers le dollar. Donc, voilà. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci pour votre attention et à la prochaine fois. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada